Aujourd'hui, le Petit Journal a décidé de parler d'un problème très important, la reconversion des joueurs de rugby. Avec moi, David Arrieta du Biarritz Olympique. Alors David, cette reconversion, comment elle se fait à Biarritz ? Comment elle se pense ? Elle se pense très serein là-bas. On a monté un centre de thalassothérapie. Ah ! Eh oui, avec Serge Blanco président. Eh oui, c'est un peu la mode. On a donné quelques tuyaux. D'accord. Donc, à Aguilera, il y a un centre de thalassothérapie pour préparer les joueurs à l'avenir professionnel. C'est les joueurs qui bossent. D'accord. C'est par où ? C'est par là. Alors, quelle est la première chose à faire ? Maintenant que tu as pris ton équipement de thalassos, je crois qu'on va te présenter la salle d'accueil. D'accord. Et pour ça, on a quand même voulu axer sur le local. Donc, on a pris deux hôtesses. Typiquement basques. Typiquement basques. D'accord. Des gens du coin. Ouais. Elles sont très souriantes et tout ça. Je vais te les présenter. D'accord. Donc, c'est très très sympa, tu vas voir. Et ça, c'est pour se démarquer un peu de... Les autres thalassos. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de thalassos ici. Donc, forcément. Ah ! Ils vont te montrer, ils vont t'accompagner au premier soir. Bonjour. Bonjour. Bienvenue au centre de thalassos. Donc, on va au soir. Allez, on va au soir. Vous comprenez, lui ? Donc, on va au soir. Soyez plus. Merde. Rapporte, les gars. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais te présenter le chef, Jean-Philippe Versailles, qui est une très bonne technique pour dissuader les gens de 3 points. manger c'est une technique à base d'acupuncture d'acupuncture on l'appelle c'est un peu oriental mais c'est un peu oriental mais c'est que les clients les clients et les clients j'en suis jean philippe bonjour monsieur bienvenue au centre restaurant diététique thalasso je propose un petit poulet frite c'est conséquent il ya de quoi manger ça j'attaque c'est sûr c'est dispensif c'est l'occupant les clients ne mangent pas beaucoup quoi un peu ça fait six mois qu'il est là